Yo ! Salut les gars c'est Kroikimala, bon je retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement Donc je vais essayer de parler un peu plus vite que d'habitude vu que j'ai la masse de questions Donc c'est ma vidéo FAQ, c'est au niveau du gameplay, je parle rapidement, 50 gunstreak à l'hélicoptère Donc sur BF4, sur zone inondée, on conquête 64 joueurs, j'étais solo même si à un ou deux moments il me semble qu'il y a quelqu'un qui va me réparer Donc voilà on commence tout de suite, pourquoi avoir commencé Youtube et si j'arrête pourquoi ? Et est-ce que c'est dur ? Alors pourquoi j'ai commencé Youtube ? Parce que je voyais que je faisais des bons petits carnages sur BO2 par rapport aux autres Youtubeurs Donc je me suis dit pourquoi pas en faire profiter d'autres personnes, j'ai eu envie de voir ce que ça donne tout simplement Donc j'ai galéré au début avec l'Elgato, à mettre ma voix sur les gameplays, etc. J'ai franchement galéré de ouf Et j'ai commencé pour ça, pour faire plaisir aux gens, pour faire des gros scores, etc. Si j'arrête pourquoi ? On n'en est pas encore là, mais bon je pense que si j'arrête parce que j'aurais plus le temps, quelque chose comme ça Ou si je perds un pouce, je pourrais plus jouer tout simplement Enfin on ne sait pas ce que la vie nous réserve Est-ce que c'est dur ? Oui effectivement c'est dur, je pense que si tu veux monter tout de suite tes affamés d'abonnés, oui ça va être dur Mais après si tu veux faire des petites vidéos tranquillement, c'est pas dur, tu fais juste des petites vidéos tranquilles Mais oui, si après on veut avoir 10 millions d'abonnés, oui c'est dur, oui Mais c'est pas la première chose qu'il faut penser quand on se lance Donc voilà, âge et où j'habite ? Donc j'ai 20 ans, je ne suis pas un Sénégalais de 40 ans, parce qu'il n'y a rien qui me demandait ça, si j'étais noir ou quoi, je suis blanc Et j'ai 20 ans et j'habite en région parisienne, donc dans le 93 Est-ce que j'ai une petite amie ? Je me remercie, non Non, heureusement, enfin c'est pas ma priorité principale, là je m'en fous un petit peu Alors ça aussi une question super posée, la facecam, putain mais je ne sais pas ce que vous vouliez Mais le jour où je ferai une facecam, la vidéo elle va taper 5000 likes sans déconner Facecam, je ne sais pas si j'en ferai une, si j'en fais une ça serait avant la Paris Gamefruit Pour que les gens voyent ma tête, et pourquoi pas me reconnaître, mais je ne suis pas sûr du tout Enfin c'est pas trop mon délire de montrer ma tête Donc je vous en étais nombreux à me demander ça, je ne sais pas trop quoi vous dire Je ne sais pas si j'en ferai une ou si j'en ferai pas une, le temps nous le dira Mais voilà, c'est pas ma préoccupation première Et je ne sais pas pourquoi vous voulez voir ma tête, bordel de merde On verra bien Ou peut-être sur tout le temps je mettrai une photo ou quoi, enfin j'en sais rien Alors comment j'ai rencontré Groni et ce que j'ai aimé chez Groni Alors comment j'ai rencontré le gros dodieu, putain mais il m'est tombé dessus d'un coup, là je déconne Alors en fait à l'époque je m'étais embrouillé avec la We are Future, avec quasiment tous les membres il me semble Euh Gala et tout, je m'en rappelle ça, ça remonte il y a un moment Et Groni était venu comme ça tout le temps, il m'a invité sur Skype et on avait discuté Il était posé et tout, je me dis c'est bizarre quoi, il est dans leur clan et il veut régler les choses, moi ça me parait suspect tu vois Il va mieux m'amadouir pour mieux me planter un couteau dans le dos tu vois Et au final non, il a réglé les problèmes etc Et ça m'a fait super plaisir quoi Donc je l'ai rencontré comme ça C'est lui qui est venu vers moi en plus, c'est ça qui est top Et ceux que j'aime chez Groni, bah voilà il est toujours calme, de bons conseils Toujours tranquille, comme moi en fait, je pense qu'on est calme tous les deux, c'est posé Donc voilà, mon code préféré, donc je ne saurais pas trop quoi vous dire, je pense que ça serait plutôt BO2 Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas tous les hackers et tout sur MW2, je ne sais pas plus, je pense BO2 Parce que c'est vrai qu'il y a MW2 et tout avec les hélicos et tout qui faisaient des carnages, c'était relou Mais bon, code 4 aussi j'ai pas mal kiffé, c'est avec celui-là que j'ai commencé C'est vrai qu'il était bon, même si j'étais pas fortiche à l'époque, c'était un petit peu une quiche Aussi, ah il y a une question que j'ai pas noté il me semble C'est comment tu as eu un niveau comme ça sur code, c'est pas avec, depuis quand on a commencé C'est comment dire, c'est en regardant la minimap, on se sent se déplacer C'est juste ça qu'il y a les FPS en fait Bon j'ai commencé sur le 4 aussi, peut-être que ça aide, mais voilà Donc voilà, pourquoi croque madame, alors ça aussi ça a été pas mal posé Pourtant j'avais fait une vidéo où j'avais déjà répondu C'est à l'époque, moi et mon pote on montrait un pseudo un petit peu similaire Et donc on avait cherché pendant un petit moment Et on était tombé sur croque monsieur, croque madame Donc tous les deux on voulait mettre croque monsieur Bon on lui cassait les couilles pour mettre croque monsieur Donc au final il l'a mis, et moi j'ai mis croque madame Donc voilà pourquoi croque madame, tout simplement pour ça J'ai gardé ça pour faire des vidéos YouTube et tout, je peux me dire Enfin c'est sympa quoi, les gens me retiennent croque madame Je l'entends une fois, ça tresse dans la tête quoi Donc voilà, c'est sympa Alors mes passions hormis les jeux vidéo Moi je dirais les animaux, surtout quand j'étais petit, les reptiles et tout Ça me faisait kiffer au niveau des lézards, pas trop les serpents et tout Les reptiles et les poissons, la pêche, j'aime beaucoup Même si j'ai pas trop l'occasion de pratiquer en Ile-de-France Je préfère en pleine mer Voilà parce que les petits poissons tout défoncés d'Ile-de-France J'en veux pas moi Enfin ouais je préfère en pleine mer Donc voilà, même Warcon j'ai testé un petit peu Enfin il y a un moment Parce que c'est sympa quoi de transpasser Enfin bref Donc voilà, pêche, les reptiles Après voilà, au niveau des autres passions Y'a pas trop de piques qui me battent Enfin si j'avais l'occasion de conduire des gros gamos Ça serait peut-être une passion Mais bon, on reste avec les moyens qu'on a Donc voilà, pourquoi avoir quitté l'arrache C'est aussi c'était une petite question Il y en a quelques-uns qui m'ont posé Donc j'avais déjà répondu une fois J'ai quitté parce que j'avais appris certaines choses Qui m'ont fait quitter Et puis bon On a été nombreux à quitter Donc il n'y avait plus aucune raison que je reste Ça me cassait les couilles d'upload aussi Des gameplays m'ont répertorié Sachant que pour ma chaîne J'allais déjà upload les miens Donc c'est un peu un micmac Je préfère être tranquille Même dans la rebound Vous voyez, j'ai pas trop fait de vidéos pour la rebound C'est juste que C'est pas que je suis un flemmard Mais voilà, quand je mets 3 heures à uploader une vidéo C'est vrai que ça me gave un petit peu Et donc voilà Aussi au niveau de la rebound Il y en a pas mal qui Ah non, ça j'ai noté Ok Est-ce que j'ai vu que j'ai énoncé à l'année dernière Ça doit être quelqu'un qui sait Qu'on s'est capté à la part Games Weeks Donc non, je ne l'ai pas vu ces derniers temps Mais j'aimerais bien le revoir Mais voilà, lui Il est dans son monde là Ou alors Focraft Donc j'espère que je le reverrai De toute façon, je pense que oui Il n'y a pas de soucis à se faire Faire des lives Bah oui, bien sûr, je vais continuer à faire mes lives Tranquillement Je vais y réessayer sur BO2 Quand j'en aurai la vie Donc voilà Si le prochain code est pourri Que fais-tu ? Bah je préfère pas y penser On verra le jour revenu Mon plat préféré Je dirais Faritas Même si j'en mange pas énormément Mais c'est vrai que des Faritas Je kiffe pas mal Pas les trucs congelés Évidemment Où ils ont mis de la viande de cheval dedans Ce que je fais dans la vie Donc je suis ouvrier paysagiste C'est dit jardinière en gros Le truc un peu réducteur Donc je suis en intérim Donc je taffe quand je veux En fait Même si j'ai pas trop l'envie De rester là-dedans Plutôt rentrer dans une mairie Tranquillement Parce que les boîtes privées C'est la misoire Donc voilà ce que je fais dans la vie Rencontre abonnés Bah je sais pas Sûrement la Paris Game Freak Mais Je ne sais pas Je ne sais pas On verra bien Je vais pas donner une rencontre comme ça Je pense que ça sera Seulement à des événements Autre jeu que j'aime Bah hormis les FPS J'aime pas grand chose Pour être franc Donc À part les FPS Rien d'autre Je suis simple moi Marque de cigarettes Bah j'ai fait Avec Maurice Sport Alors je faisais du judo Jusqu'à l'année dernière J'avais repris 3 ans J'en avais fait quand j'étais petit Mais j'ai pas passé les ceintures Depuis que je suis petit J'suis toujours ceinture orange Mais voilà Je pense que peut-être L'année prochaine J'en referai ou quoi C'est les mecs Ils étaient tous Ceintures noires Les bonnes Ils étaient tous Chauds d'éther Chauds patates Les gars Enfin j'allais dire Dans mon escouade Tu vois Dans ma ville Ouais ils sont chauds Les gars Je verrais bien Moi j'avais fait du tennis Et tout à l'époque Mais bon Voilà quoi Mon youtuber préféré Alors ça je pourrais pas trop Pas trop lire Qu'il est mon youtuber préféré Alors ma taille Je suis 1m93 Comme ça je vais en profiter Pour Ah oui Donc je m'appelle Benoit Je fais 1m93 Et j'habite En Lille de France 93 Je sais pas si j'avais dit Au début de la vidéo Enfin bref Comment mon entourage Réagit-il Enfin Pourquoi je fais des vidéos Etc Bah Ils s'en foutent un petit peu A part mes cousins Mais oui Enfin ils s'en foutent un peu Ils disent pas que c'est nul Ou que c'est bien Tranquille quoi Enfin je vois pas Où est le mal Cette question Elle était pas mal posée Mais voilà Je sais pas Rien de spécial Le gameplay le plus méritant Je sais pas Je dirais peut-être La double nuque en live Même s'il y a beaucoup de gameplay Qui fout pas mal Sur ma chaîne je pense Au niveau du foot Il y a eu pas mal de questions Aussi Au niveau du foot Les gars Je m'en fous Complètement Je sais pas Je dirais Je suis pour l'équipe de France C'est plus pésé Voilà comme ça c'est fait Mais honnêtement Je regarde jamais J'en ai rien à battre Alors Jouer avec les abonnés Bah jouer avec les abonnés J'avais déjà essayé C'est un peu relou quoi Entre les ajouter Les supprimer Les mecs qui sont pas contents Les mecs qui join Les mecs qui cassent les couilles Voilà On a fait vite le tri Je préfère jouer tranquillement Solo Allumer ma play Et faire quelques games Que de passer 15 ans A jeter les gens Donc voilà Rencontre de youtubeurs Alors effectivement Je les ai rencontrés tous Avec Game Switch Le premier Que j'ai rencontré Comme un fanboy Les gens vont rigoler C'est carrément Monsieur le Velouz Donc à l'époque Je venais de commencer ma chaîne Il me semble Et il avait fait un truc A la Fnac de Tern Donc à Paris Donc moi je n'habite pas loin J'ai décidé d'y aller Il y avait un petit concours En quoi fallait s'inscrire J'arrive 10 minutes Avant l'inscription Mais le tournage Il avait déjà commencé Depuis une heure Putain de merde C'est quoi ce délire Tu vois j'aurais pu m'inscrire Au concours Et gagner Enfin peut-être être premier Parce que c'était sur BO2 Lors de la sortie Du MacPak Magma là Ou je sais plus quoi Et donc J'aurais pu peut-être Lui parler ou quoi Mais bon Vu que les inscriptions C'était mort C'était mort quoi Et puis après A la fin il est arrivé Bon j'avais essayé De lui parler Mais bon Il y avait une horde De Kikou devant Donc je me suis dit Bon Je vais plutôt partir quoi Mais c'est vrai que Bon j'aurais pu lui parler Tranquillement J'aurais pu découvrir ma chaîne Même si je pense Qu'il m'aurait peut-être Pas aidé Mais bon Qui ne tente rien A rien Donc voilà Après j'avais à Paris Gamesic J'ai rencontré Donc Max le Relaxé C'est grâce à lui Que j'ai pu M'améliorer A commencer Youtube Parce que j'ai galéré A upload des vidéos Etc Donc il m'a donné Plein plein de conseils Et c'est un MacPak Pour aider C'est agile Il est dans ma subbox Sur ma chaîne Si vous voulez voir ses vidéos Même s'il n'en fait plus trop Mais c'est pas Quelqu'un Quelqu'un de posé aussi Il ne va pas faire Une vidéo par jour C'est une vidéo par mois Il pourrait prendre Le temps de faire Tranquille J'ai vu J'ai serré la main J'ai serré la main J'ai vu Bah Xenon Le petit Xenon On s'est tapé des bars Franchement Si on les retourne On va se taper De grosses bars Et Teaser aussi J'ai vu Et voilà Pourquoi faire de la performance Bah parce que les autres Enfin J'essaie de faire Les grosses performances Comme ça Les autres Les autres ne peuvent pas Faire ça tranquille Ils vont pas allumer Le gameplay Ils vont faire Les mêmes gameplays Que moi Donc c'est ça Qui me pousse A faire de la performance Et Parce que Je trouve que Ça me récit plutôt bien Je passe pas 15 ans A tenter un gros gameplay J'arrive assez régulièrement Donc je me dis Autant baser ma chaîne Sur la performance Qui est logique Et aussi les lives Qui sont aussi La base de ma chaîne Les lives Les gameplays en live Donc voilà Pourquoi la performance Parce que ça me fait kiffer aussi Donc Pourquoi la performance Manette Bah j'ai une manette standard J'avais une scuff Mais bon Ça change rien du tout Ça change rien du tout A part son fait de la capette Moi je vous conseille pas D'acheter une manette Scuff ou Burn Qui coûte 100 boules Abusées Donc voilà La Reborn La Reborn C'est un peu mort les gars C'est vrai que Vu que Xenon Il fait plus rien Au niveau FPS Néo Ça lui a un peu cassé les couilles Au niveau Youtube Et tout Tizy Il fait plus rien Et reste moi Groenny Et Raiden Donc c'est vrai J'ai répondu à toutes les questions les gars Donc c'est bientôt en plus la fin de la vidéo J'espère que ça vous aura plu Donc voilà Je pense que vous connaîtrez un peu plus de ma vie J'espère que ça vous a été utile Et je montrerai ma tête peut-être un jour Inchallah Comme on dit Peut-être je vous mettrai une petite photo sur Twitter Ou quoi On verra bien Et puis voilà J'espère que le petit gameplay vous aura plu Je vais mourir assez WTF Le mec qui va me tirer dessus à la LSAT A travers la vie de l'élico OMG Et puis voilà Donc n'hésitez pas à liker A commenter Et sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Une bonne journée Regardez comme on m'a dessus OMG Enfin bref Voilà Voilà Sur ce Une bonne soirée Une bonne journée Ciao Bye bye